Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolou, là dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je vous remercie à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qui est grand, glorie et redoutable. Je vous remercie Loba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout puissant, disquivit inexplicablement, hors de toute régalité. Donc aujourd'hui, passe après mission, passe à grâce, passe à toute divine puissance. Nous allons entrer dans l'esprit de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il a dit dans Proverbe 19, que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire de l'homme est de stondir des choses. Ni à moi, il dit dans Jérémie 33, 3, de maman, je te relèverai des choses, cacher des choses, mais vous ne savez pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Nous allons parler d'un pays extraordinaire, un pays magnifique, un pays mystérieux. Donc, d'autres noms suent l'appellation du nom du Cameroun. Et en espagnol, en portugais, ils disent que ça veut dire la rivière des crevettes. Mais bon, ici on ne va pas s'éterniser par rapport à ces appellations. Mais nous savons que le Cameroun, son vrai nom, ce n'est pas le Cameroun. Mais ce bout de terre, ce territoire, comme je l'ai dit, mystérieux, a une histoire fantastique, a un vécu. Vous voyez ? Donc pour cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du Cameroun, il y a beaucoup d'historiens, soi-disant historiens, beaucoup de politiciens qui viennent parler du pays du Cameroun, sans savoir c'est quoi le Cameroun. Et d'autres aussi disent que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Déjà, l'Afrique, ça veut dire mouniel. L'Afrique, en fait, c'est Wassé. En même temps, c'est Wassé, puisque l'Afrique c'est Wassé. Le continent, c'est mouniel. Donc ici, quand vous allez sur Google, sur Wikipédia, vous tapez le blog de Cameroun, beaucoup de personnes disent que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Et nous savons que les autres pays ont besoin de l'Afrique pour vivre. Donc si les autres pays ont besoin de l'Afrique pour vivre son supervision par rapport à d'autres pays, par rapport à l'Afrique, comment se fait-il que le Cameroun soit l'Afrique en miniature ? Quelle est la véritable histoire du Cameroun ? Quel est le potentiel du Cameroun ? Pourquoi le Cameroun est ainsi maintenant ? Et nous savons qu'il y a beaucoup de troubles qui sont au Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui ne se préparent actuellement. Il y a le drapeau qui va lutter un combat, va mener un combat très intense. Et pendant son parcours, pendant que ce soit à l'époque coloniale, le drapeau a eu plusieurs significations. Il y a eu plusieurs drapeaux au Cameroun. Beaucoup de personnes ne savent pas. Là, tout le monde, vous voyez le drapeau vert ou jaune avec une étoile au milieu. Donc ici, premièrement, il y a d'abord eu ce drapeau-ci, ce drapeau du vert ou jaune. Et ensuite, il y a eu celui-là, un vert ou jaune avec deux étoiles en haut du vert. Et on va dire, le dernier drapeau, le drapeau actuel dont vous connaissez du Cameroun, c'est celui-là. Le vert ou jaune avec une étoile au milieu. Donc, ici, on va vous... Nous allons bien entrer plus en profondeur par rapport au Cameroun. Dans c'est quoi exactement le Cameroun? Pour cela, dans l'histoire, vous ne devez pas ignorer que le territoire, l'endroit, le lieu où le Cameroun se trouve actuellement, ne s'appelait pas Cameroun à l'époque, dans les temps reculés. Les autres pays, je le dis, je répète ici, je baisse mes mots et je parle avec des preuves dans Jean 3.11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Les autres pays qui existent actuellement, que ce soit les Etats-Unis, l'Amérique, le Canada, la France, la Belgique, bref, je ne vais pas citer tous les pays dans le monde, que ce soit tous les autres pays, les autres civilisations, avant que ces pays ne soient manifestés, la terre du Cameroun existait déjà. Ce lieu mystérieux était déjà habité, bien avant que les autres peuples ne soient. Donc, on va expliquer cela. Et ces historiens qui n'ont aucune connaissance, aucune substance, vont apprendre beaucoup de choses. Donc ici, d'abord dans Hébreu, je vais prendre la Bible actuelle classique en quelques versets. Dans Hébreu chapitre 5 au verset 3, non plutôt, Hébreu chapitre 5 au verset 11, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, figure, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre et à poing. Donc, j'ai beaucoup de choses à expliquer sur le Cameroun, le mystère du Cameroun, même l'histoire, même du Cameroun, que les historiens camerounais, les politiciens ne connaissent pas. Le vrai Cameroun, c'était mystérieux. Ésaïe chapitre 6 au verset 10, il dit, Sous la description, j'ai mis le lien dont vous avez vérifié par rapport à l'histoire du Cameroun, avant, pendant l'âge de Pierre, vous voyez, à l'époque de l'âge de Pierre, même avant. Et je vais lire cet article-là, par rapport au Cameroun, à l'après-histoire. On vous dit ici, Depuis les temps immémoriaux, depuis la préhistoire, le Cameroun était habité, il y a, comme en attestant de nombreux objets de pierres taillées et polies retrouvées dans presque tout le territoire. En effet, sur le mont Macandé, petit village situé près de Marois, se trouve l'un des sites préhistoriques les plus importants du monde. Les plus importantes du monde. Et ensuite, on vous dit, on y rencontre des objets de pierres mélangées, d'énormes grottes qui formaient une couche d'environ un mètre d'épaisseur. Vous voyez, un mètre d'épaisseur. Donc, on vous apprend ici que, même à l'après-histoire, même à l'âge de Pierre, d'autres disent à l'âge de Pierre, où les autres civilisations n'avaient même pas de civilisation, les autres pays, il n'y avait rien. Le territoire, donc on est le lieu du Cameroun, était déjà habité. Il y avait déjà de la connaissance là-bas. Les gens se mouvaient déjà. Ils connaissaient, on va entrer plus en détail pour cela. Bon, là, c'est l'histoire que les historiens ne connaissent pas, qu'on ne vous enseigne même pas dans les universités, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Marois, dans d'autres provinces, on ne vous enseigne pas. Que beaucoup de Camerounais ignorent, beaucoup de Noirs ignorent, et même beaucoup de personnes ignorent. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'était à l'époque de la préhistoire, ici, à l'âge de Pierre, quand il n'y avait pas d'autres civilisations, à l'endroit nommé actuellement le Cameroun, il y avait la vie, il y avait la civilisation. Mais on va d'abord sortir de cette époque, revenir à l'époque coloniale, et un peu avant et après. Et ensuite, nous allons vous montrer quelle est l'importance du Cameroun dans le visible, par rapport à d'autres pays ou dans l'univers. Ici, vous comprenez que le drapeau national du Cameroun, ici, on vous le donne dans la description, parce qu'il y a beaucoup qui me posent la question, mais Zulu, là, le vert ou jaune avec l'étoile au milieu, ça symbolise quoi, parce que récemment, j'avais fait une vidéo où on parlait des drapeaux, la signification des drapeaux, l'origine des drapeaux, et le Cameroun, vous ne devez pas s'ignorer pour beaucoup de Camerounais qui ne savent pas, et d'autres personnes, le Cameroun, selon l'histoire, selon l'heure actuelle, a eu trois drapeaux, a eu trois drapeaux, trois drapeaux. Ça, c'est, ça, c'est, comment on appelle ça, c'est ce que vous connaissez. Ça, c'est la facette, ça, c'est, ce que vous voyez, ça, c'est, ça s'appelle l'officiel. Mais ce qui est en cachette, on ne va pas trop entrer ici en détail. Mais on vous dit, c'est le drapeau national du Cameroun et le drapeau national et le pavillon national de la République du Cameroun. Il a été adopté le 21 mai 1975 à l'issue de la période fédérale après le retour à un État unitaire et à point. Ce drapeau est le symbole, est un symbole de joie et de bonheur envers soi-même et ceux qui nous entourent. Donc, ici, il y avait trois drapeaux avant. Comme je vous ai montré, je vais encore vous le remontrer par ordre d'arrivée selon l'histoire. Les trois couleurs du drapeau sont les couleurs panafricaines, le vert représente la forêt équatoriale du sud du Cameroun. La bande rouge du milieu symbolise le sang du peuple versé pendant la guerre de la colonisation, en deux parenthèses, guerre des guerres du Marquis. Le jaune représente le soleil et la savane dans le nord du pays. L'étoile en or représente l'unification à un État indivisible et unique. Donc, ici, ce sont les drapeaux nationaux successifs. D'abord, ici, on a parlé du fédéralisme. C'est quoi, d'abord, quand on dit un État fédéral, c'est quoi le fédéralisme et ainsi de suite. Donc, ici, on vous dit sous la République fédérale, le drapeau comportait deux étoiles dans le coin supérieur gauche sur fond vert représentant chacun deux États de la fédération. et voici, je vais cliquer, voilà, le drapeau du Cameroun pendant la fédérale. Vous voyez, ça représentait ici, comme je l'ai dit, vous voyez, il y a deux étoiles. Beaucoup de Camerounais ne savent pas, ne connaissent pas ce drapeau-là. Donc, ici, ce drapeau représentait, ces deux étoiles-là représentaient chacun deux États de la fédération. De la fédération. Il y a beaucoup d'États fédérales maintenant et comme, on va dire, le Canada, les États-Unis, le Nigeria, et ainsi de suite. Mais bon, on ne va pas tout citer les pays. Voilà. Donc, mais là, ce n'était pas le premier drapeau. Là, ce n'était pas le premier drapeau ici. là, c'était le deuxième drapeau au Cameroun. Ça représentait deux États. Et ensuite, cet État-là, pourquoi on dit maintenant fédéral? L'État fédéral, c'est quoi? Fédéral du latin, ça veut dire alliance. Un État fédéral, en gros, le mot fédéral, c'est, l'État fédéral, le mot fédéral, c'est l'alliance. Maintenant, l'alliance, par rapport à quoi? Pourquoi il y a eu deux étoiles dans le deuxième drapeau du Cameroun? Alors que dans le premier drapeau du Cameroun, il n'y avait pas d'étoiles. Il a fallu qu'il y ait deux étoiles dans le deuxième drapeau. Et les deux étoiles avaient représenté quoi? Dans le spirituel. Ici, on vous dit que ça représente deux États de la fédération. Mais derrière, ce qui donne la description, ce qui donne la définition de ces drapeaux, de ces étoiles, n'ont pas pénétré le mystère du spirituel parce qu'ils ne sont pas de deux étoiles. Et ces étoiles-là, c'est les deux témoins. Ce sont les deux témoins qui sont issus hors de la non-existence. Mais maintenant, on vous dit ici, la République fédérale du Cameroun de 1961 à 1972, puis Cameroun Unie, puis République Unie du Cameroun 1962, 1975. Ici, on va vous présenter le premier drapeau du Cameroun, le drapeau officiel que certains ont connu et d'autres pas. là, ce n'est pas ce drapeau, c'est celui-là. Voilà le premier drapeau qui était connu au Cameroun par les Babos. Certaines personnes à l'époque, quand ils vivaient à cette époque-là, et beaucoup ne le connaissent pas, c'était le vert rouge jaune, simplement, il n'y avait pas d'étoiles. Là, c'était le premier drapeau. Donc, c'était l'état du Cameroun de 1957 à 1960, puis République du Cameroun 1960, 1961. Vous voyez, 1961. Et ensuite, il y a ce drapeau-ci que vous connaissez à l'heure actuelle, le vert rouge jaune avec l'étoile au milieu. Vous voyez, là, c'est le vert rouge jaune avec l'étoile au milieu. République du Cameroun du 21 mai 1975 à nos jours. Donc, ici, on vous a un peu présenté les trois différents drapeaux du Cameroun. Maintenant, vous devez comprendre que ce drapeau-là a une histoire. Avant, le drapeau du Cameroun a une histoire. Pourquoi le drapeau du Cameroun actuel a vert, rouge, jaune, avec une étoile au milieu? Les deux étoiles ont disparu pour fusionner ce qu'on appelle l'unification. Mais pourquoi il y a un drape? Pourquoi il y a une étoile au milieu du drapeau du Cameroun sur la bande rouge? Beaucoup de personnes vont expliquer, mais on va vous donner la vraie explication dans les trois dimensions. Parce qu'il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension astrale et la dimension visible, donc physique. pour cela, on va aller sur l'histoire du Cameroun. On va d'abord s'arrêter sur ces couleurs, l'emblème du Cameroun, le vert ou jaune avec l'étoile au milieu. Et ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes et vous allez comprendre, savoir la vraie histoire du pays. Donc, on commence par la dimension une, dans phase une. Là, c'est la première dimension, la dimension visible qu'on voit physique par rapport au drapeau du Cameroun. premièrement, il y a le vert. Vous voyez? Le vert, maintenant, va dans Somme. Le vert ici, parce que, de fond, on va dire paix, travaux et patrie. Paix, travaux et patrie. Ça, c'est logique. La paix ici va symboliser le vert. La paix va symboliser le vert dans le drapeau du Cameroun. La vraie signification pour beaucoup qui ne savent pas bien les historiens, ainsi de suite. Donc, dans Somme 23, au verset 2, il est dit Il me fait reposer. Reposer ici, c'est vraiment le faire reposer en paix. Il me fait reposer dans le vert. Vert, vert. Il y a le vert qui apparaît, parturage, il me dirige près des eaux paisibles. Donc, ici, dans la première phase, le Cameroun, le symbole, le premier, la couleur qui apparaît, c'est le vert. Ici, c'est la paix. Parce que le dernier, c'est la verdure, la faune, la flore, comme on vous dit la forêt équatoriale. Mais ici, c'était d'abord le début de la création. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était du vert ici, là. Donc, il me fait reposer. Vous allez comprendre qu'on le fait reposer en paix dans du vert pâturage. Pâturage et le berger, nous savons c'est qui? Le berger. Deuxième, il y a le rouge. Parce que le vert, on vous donne la description c'est quoi le vert? Même dans les bibles actuelles classiques, on va aussi prendre la version authentique pour vous montrer quelques passages concernant le lieu actuel qu'on est selon du Cameroun. donc, ici, on va parler du rouge parce qu'il y a paix, travaux. Maintenant, travaux c'est quoi? Ça va symboliser le rouge. Dans Jérémie chapitre 22 au verset 14, Bible, parole de vie, on vous dit ici, tu penses deux points, je vais me faire construire pour construire quelque chose. ça s'appelle quand tu construis quelque chose, on appelle ça quoi? Travailler. Dans paix, travaux. Ici, dans Jérémie 22 verset 14, tu penses je vais me reposer, non plutôt je vais construire, je vais me construire un grand palais avec des étages bien larges. Point. Tu perces des fenêtres, tu couvres les murs avec du bois de cèdre et tu les peins en rouge. Et tu les peins en rouge. Vous voyez? Parce que celui qui travaille ici, son effort, il va donner une couleur. Dans la finition du travail qu'il est en train de faire, il va peindre cela en rouge. C'est pour ça que dans l'emblème du Cameroun, le drapeau, le rouge symbolise les travaux. Vous voyez? Mais on va aussi donner aussi notre définition aussi. Mais là, c'est d'abord par rapport au visible. Le verre va symboliser la paix où le patriarche ici, dans Somme 23.2, il me fait reposer dans des verres pâturages. Dans des verres pâturages. Donc, ça va symboliser la paix. Parce que le patriarche, on le fait reposer dans la paix et il va boire les eaux paisibles. Et ainsi de suite. Et ensuite, le rouge va symboliser comme le Cameroun, comme on le dit, travaux dans le travail. Ici, dans Jérémie 22, verset 14. Tu penses, je vais me faire construire un grand palais avec des étages bien loges. Tu perces des fenêtres, tu couvres les murs avec du bois de cèdre et tu les peins en rouge. Le hasard n'existe pas. Tu les peins en rouge. Maintenant, troisième phase, c'est la patrie. Parce qu'il y a paix, travaux et patrie. Troisième phase, c'est dans Somme chapitre 68 au verset 13. Traduction, Pierre et Claman, l'aîné, donc, c'est patrie. La patrie, c'est quoi ici? Ça symbolise le jaune. Donc, il est dit, or, demeure maintenant au milieu du pays. Tapez la définition pays. le pays, c'est quoi? C'est patrie. Le pays, c'est patrie. Donc, on vous dit, je rappelle, dans Somme 63 au verset 13, il est dit, or, demeure maintenant au milieu du pays, donc de la patrie. Vigule. Remplis tes ailes, Il y a, vigule. Colombes, Colombes, au reflet est d'argent dont le plumage est jaune. Dont le plumage est jaune comme l'or. L'or, vous voyez. Donc, ici, le troisième symbole, c'est le jaune. C'est la patrie. Parce que, on montre ici, on vous dit, la colombe, qui a des ailes dorées, dont jaune, qui doit être dans le pays, dans la nation, dans la patrie, dans le pays, ici. Maintenant, vous allez me dire, où est le... par rapport à l'étoile au milieu. Ça va symboliser quoi, actuellement? Mais on va vous donner la définition. Ça, c'est la phase 1. Là, c'est selon le visible, c'est selon ce qu'on voit. Et c'est même l'emblème du Cameroun. La deuxième phase, c'est dans l'astral. La signification du drapeau du Cameroun dans le plan astral. Est-ce que vous comprenez? Et on va même vous expliquer pourquoi les Allemands, je dis bien, les Allemands, avant les Français, avant les Anglais, sont venus à, c'est-à-dire au Cameroun, pour coloniser le Cameroun. On va vous expliquer pourquoi. Donc ici, la dimension astrale, c'est la phase 2. Genèse, chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit, deux points, que la terre produise de la verdure. La verdure. La verdure, c'est un herbe verte. On écrit, on voit cela dans le livre, dans la version authentique originelle. Donc, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon son espèce, ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc ici, premièrement, on va créer un Loba, créateur unique, va manifester par la manifestation de sa volonté, va dans le coin. C'est-à-dire, au départ, il n'y avait pas d'autres nations. Au tout départ de la création, il n'y avait pas ce que vous appelez les continents de l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, et ceci. C'était un seul continent. C'était Mounielé. C'était le Mounielé. C'était ça, le mot continent. Parce que le mot, quand on dit continent, là, je parle cela en français. L'Afrique, ça ne s'appelait pas Afrique. Là, en Afrique, on ne disait pas Afrique. C'était Ouassé. On dit Ouassé, c'est le vrai nom. Et maintenant, le continent africain, donc, on prononce ça dans la langue originelle Mounielé. Vous voyez ? Le continent, en gros, c'est Mounielé, le continent. Donc ici, avant que l'homme ne soit, avant que les animaux n'apparaissent dans le visible sur la terre, l'Oba, le créateur unique, a fait d'abord, bon, nous savons qu'il a fait tout à base de l'eau primitive, mais ici, dans Genèse 1.11, on vous dit que Dieu dit que la terre produise de la verdure, le verre, l'emblème du Cameroun, le verre d'abord, qui va symboliser les feuilles, la feuille, donc, les arbres, la verdure, ensuite, de suite. Et là, c'était la paix vu que le péché n'était pas ici dans le visible. C'était la paix. L'homme n'était pas encore là, les animaux n'étaient pas encore là. C'était la paix, ici. C'est pour cela qu'on vous dit dans Marc, là, c'est dans l'astral. Et vous allez comprendre que ce verre-là, c'était un verre conscient. C'était, puisque c'est l'astral, vous allez voir que c'était conscient, déjà. C'était une forme de vie, une existence qui avait l'être et le mouvement. Donc, dans Marc, chapitre 8, au verset 23-24, il est dit, Christa, donc, qui est Djokissabé, en même temps, Kudoumane, le vrai nom de Christa et non Jésus-Christ, mais le vrai nom de Christa, c'est Kudoumane Moula, donc, aussi, Djokissabé. Donc, dans Marc 8, verset 23-24, il est dit, Christ rend, Christ prend, plutôt, l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Point. il met de la salive sur les yeux de l'homme, de l'homme. Il pose la main sur lui et lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? Point d'interrogation. Donc, Christ ici, il a pris un aveugle, il l'a ramené hors du village, il a pris de la salive, il l'a posé sur les yeux et ensuite, il lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? Là, nous sommes toujours dans la phase 2 par rapport à l'astral dans le vert. L'aveugle regarde, regarda et répondit, j'aperçois des hommes, j'aperçois des hommes, vigule, mais, je les vois comme les arbres qui marchent. il n'y a point. Donc, cet homme-là, cet aveugle, quand ses yeux ont été ouverts, bon, moyennement, pour lui dire qu'il aperçoit des hommes et les hommes ont une âme parce que l'âme vient à vécu dans l'astral. Maintenant, ensuite, il dit, je vois comme des hommes, il voit des hommes mais maintenant, il voit comme des arbres et on sait que les arbres portent des feuilles vertes au début de la création. Maintenant, vous allez me dire qu'il y avait aussi des arbres qui portent des feuilles jaunes, qui portent en fonction des arbres, mais ici, c'était la verdure, c'était le vert. Vous symbolisez toujours la couleur du vert ici. Donc, derrière le vert, derrière ce vert que vous voyez là, le vert, cette couleur-là, elle n'est pas juste comme ça. Quand vous voyez la verdure, dehors, la faune et la flore, vous voyez, en Afrique, dans Awassé, il y a beaucoup de forêt, elle est intense, elle est dense en même temps, elle est mystérieuse. Mais derrière la forêt, il y a des entités. C'est ce qu'on essaie de vous montrer ici, que le Cameroun n'a pas choisi, en tout cas, quand on dit choisi, l'emblème du Cameroun, le drapeau du Cameroun vert rouge jaune avec l'étoile au milieu, ce n'est pas un hasard. c'est quelque chose qui a déjà été établi au début de la création. C'est quelque chose qui a été établi au début de la création. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres pays qui portent aussi le vert, ainsi de suite, mais le Cameroun, en tout cas, cette terre-là, actuelle, est le premier endroit où il y a eu de la vie, je le dis. J'avais fait une vidéo à l'époque, ça, ça date, où je disais que le jardin d'Éden se trouvait parce qu'il y avait une carte de l'Afrique à l'époque où on prenait l'Éthiopie, on écrivait l'Éthiopie au milieu même de l'endroit actuel du Cameroun. Et c'est là que je disais que le premier homme est venu à cet endroit. Mais quand on voit les récentes cartes, on voit que l'Éthiopie est plus en haut et le Cameroun est toujours au centre. Donc, c'est toujours à ce centre-là que l'homme a été fait. Ici, la vie a commencé dans l'Afrique. Tout le monde le sait. En tout cas, la plupart le savent. Les mêmes, la plupart le savent. Mais où en Afrique? Où en Afrique? Ça a commencé où en Afrique? C'est au centre. C'est dans ce qu'on appelle l'Afrique centrale. Ou à ce Moutonga. Ça, c'est cet endroit. Mais où précisément passant l'Afrique centrale? Il y a beaucoup de pays à l'heure actuelle, ce qu'on appelle des pays, mais on sait que c'est une seule et même terre. Mais on va donc localiser. On va vous expliquer plus tard à quel endroit cet homme est venu, le premier homme, la vie a commencé où? En Afrique. Et pourquoi le Cameroun actuel, on l'appelle l'Afrique en miniature. Si l'Afrique a commencé en Afrique, si la vie a commencé dans ce que vous appelez l'Afrique, pourquoi le Cameroun, on le nomme Afrique en miniature? Pour cela, toujours dans l'astral, vous devez comprendre ici que derrière le verre, l'emblème du Cameroun, le verre qui commence par le verre, c'est la paix, c'est la forêt. Et derrière la forêt, il y a des êtres vivants. Il y a des entités. Il y a des entités derrière. Il y a une force. Il y a des entités mystérieuses. C'est pour cela ici, maintenant, on va dans le rouge. Par rapport, je dis bien, à l'astral. On va dans le rouge. Lévitique, chapitre 17, au verset 14. Car l'âme, l'âme c'est quoi? L'âme vit dans l'astral. Pour ceux qui ne savent pas. Ici, on est dans l'astral. Car l'âme de toutes, car l'âme de toutes sortes de chair est son sang. Le sang, avec l'âme, le sang est rouge. Par l'âme qui est dans lui. Voyez? Donc, derrière le symbole du rouge, on va dire que c'est le sang versé pendant la décolonisation. Et on appelle ça, je crois, la guerre de maquis, tout ça. Donc, le sang versé, là, va symboliser l'âme. Voilà, c'est le mot. Va symboliser l'âme qui, ici, dans l'évite, qu'on dit le sang, en même temps, c'est l'âme, et ainsi de suite. Je dis bien, dans les bibles, actuelles classiques, en même temps. Donc, ça symbolise ici, cette âme-là. Et le jaune, maintenant, va symboliser quoi dans l'astral? Genèse chapitre 1 au verset 6. Eh non, Genèse chapitre 1 au verset 16. Il dit, Dieu fit les deux principaux, non, les deux principales sources de lumière, la grande vigueule, le soleil. Vigueule, pour présider au jour. Ici, le soleil a été créé dans l'astral. Parce que le soleil est venu, l'homme n'était pas encore. Oui? Selon la Bible actuelle classique, le soleil, les étoiles, la lune a été manifestée, l'homme n'existait pas encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était l'astral. Donc, il n'y avait pas encore la chute. Et le soleil ici, on va le représenter jaune. Vous voyez? Vert, rouge, jaune maintenant, c'est le jaune. Ici, on va entrer dans la troisième dimension. La dimension spirituelle. Qu'est-ce que le Cameroun représente par rapport à son drapeau, son symbole, son histoire? Là, c'est la dimension spirituelle. Mais avant d'entrer dans la dimension spirituelle, on va d'abord vous expliquer ce que les Allemands sont venus faire au Cameroun. Nous savons que les Allemands sont venus au Cameroun. Ils ont quand même fait beaucoup de choses. Quand ils disent beaucoup de choses, ils ont fait des constructions. Quand on répétait, même à Limbé, il y a à Limbé, la ville, la province globale, c'est Limbé, il y a quelques habitations que les Allemands ont construit. J'ai dormi dans ces habitations-là. J'ai dormi dans l'une de ces maisons déjà. Donc, et quand vous voyez même à la ville de Douala, par rapport, il y a un collège ou il y a un collège à Frès-Saker, là on sait que c'est les Allemands. Il y a beaucoup de bâtiments même à Douala où on sait que c'est le bâtiment que les Allemands avaient construit à l'époque, quand ils sont arrivés. Mais quelle est réellement la venue des Allemands au Cameroun? Qu'est-ce que les Allemands sont venus faire au Cameroun? Premièrement. D'autres vont dire, là c'est la surface que beaucoup connaissent, que d'autres connaissent quoi? Que les Allemands sont venus au Cameroun parce qu'il y a des grandes richesses, ensuite, ensuite, ils sont venus pour les richesses, pour le trésor, pour le potentiel que la terre, cette terre-là a. Là, c'est la phase, là, c'est ce que vous connaissez. Mais ce que vous ne connaissez pas, les Allemands sont venus au Cameroun parce qu'ils cherchaient la puissance spirituelle établie sur la terre. Et ils savaient que c'était au Cameroun. Les Allemands savaient que la puissance spirituelle, c'est-à-dire la base de la puissance spirituelle dans le visible sur la terre, c'était dans le territoire du Cameroun. C'est ça que les Allemands sont allés là-bas. Et c'était même les premiers à écrire un livre de sorcellerie. Beaucoup d'historien camerounaises connaissent l'histoire que les Allemands, ils ont écrit un livre de sorcellerie. Quand vous voyez même par rapport aux Allemands, les nazis, le drapeau nazi, c'est la croix gamée. Vous voyez? La croix gamée. La croix gamée, ce n'est pas les Allemands qui ont inventé cela. Ils sont allés en Inde puisque à l'heure actuelle, la croix gamée, l'étoile, le symbole existe toujours en Inde. Sauf que les Allemands ont pris cela. Une partie d'Allemands ont pris cela. parce que la croix gamée, on va essayer de dessiner. On va essayer de représenter cela. La croix gamée. Voilà. Voilà la croix gamée ici que je vais essayer de représenter. Vous voyez? Donc, la croix gamée, beaucoup de personnes vont voir cela. Ils vont dire c'est un symbole nazi et tout cela. Qui vous dit que c'est un symbole nazi? Cela, c'est un symbole religieux en Inde puisque là, il y a cela, c'est une roue dans la religion hindouiste. Cela, c'est une roue. Cela a quatre phases. La roue, elle tourne. Dans la première phase, ici, la première, va symboliser là, la première ici, va symboliser les hommes. La deuxième, la deuxième là, va symboliser les animaux. On va dire de la terre et ainsi de suite. Le sol. Troisième, va symboliser les poissons. Quatrième, va symboliser les insectes. Et là, la roue, elle tourne parce que c'est la roue de la réincarnation. Parce que l'homme doit se réincarner selon la croyance des hindous. Mais la réincarnation n'existe pas. J'ai déjà fait une vidéo sur ça à l'époque. Mais je ne pense plus que cette vidéo soit encore là sur ma page. Je referai encore si l'eau le permet. Mais la réincarnation n'existe pas. Mais sauf que les hindous, à l'époque et maintenant, croient toujours à la réincarnation. Et d'autres personnes aussi. Donc, c'était un symbole fort chez eux. Ils avaient mélangé ça avec les spiritualités et les fausses divinités. Donc, les nazis se sont encomparés de ça. C'est pour ça qu'ils cherchent. Les nazis, à l'époque, cherchaient la puissance spirituelle. Donc, ils ont pris le symbole du nazisme. Ils ont pris le symbole hindouisme plutôt. C'est pour ça qu'ils ont réussi à dominer plusieurs fois. La première, la deuxième guerre mondiale, ils ont quand même commencé, mais à un moment, ils se sont affaiblis. Parce qu'il y a plusieurs drapeaux qui s'émoisaient d'autres forces qui sont allées contre eux. Mais ils ne se sont en papayé. La première, la deuxième guerre mondiale, les entités qui étaient derrière. Ils ne se sont en papayé du Cameroun. Et, quand vous voyez l'un des films d'Indiana Jones, parce qu'il a fait beaucoup de films, il a fait d'Indiana Jones le temple maudit. Indiana Jones la dernière croisade, l'âge, le pied de cristal, l'âge perdu, tout ça. Dans l'un des films d'Indiana Jones, pour ceux qui ont dû voir ce film à l'époque, vous voyez qu'il y avait des nazis là-dedans qui cherchaient, je crois, c'était l'âge, l'âge perdu. Parce qu'ils voulaient le pouvoir spirituel. Or, ces Allemands qui sont venus au Cameroun, ils savaient qui avait premièrement une puissance spirituelle au Cameroun. Dans cette région, c'est-à-dire dans ce territoire-là. Ils savaient qu'il y avait une puissance, qu'il y avait la puissance spirituelle là-bas. Donc, ils sont allés chercher. Ils ont cherché, ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Et, il y a les Français et les Anglais. Certains, mais on ne va pas vous le dire officiellement, parce que même les historiens les propres historiens ne connaissent pas. Sans vous dire des choses qu'on n'eût pas les initiés. Aussi, ça fait ce que les Allemands cherchaient là-bas. Mais dans l'histoire, dans les facs, les universités, on va vous raconter autre chose. Que non, c'était pour soi, pour éteindre l'influence des Allemands, et ainsi de suite. Non. Parce que, eux, ils savaient aussi qu'il y avait la puissance spirituelle là-bas. Même, quand, à l'époque du pape, pendant, quand ils sont allés les explorateurs portugais sont allés au Cameroun, sont allés en Afrique, ils cherchaient les douze tribus d'Israël. Normalement, on ne dit même pas les douze tribus d'Israël, c'est les treize tribus. Parce que, Tindi, dont vous l'appelez le nom de Jacob, n'avait pas que douze enfants, il avait treize. Puisqu'il y avait Dina, il y avait une femme dedans parmi, il y avait une fille. Dans la version authentique originale, on parle de ça. Donc, il n'y avait pas que douze tribus, il y avait treize tribus d'Israël. Mais bon, vous ne devez pas ignorer qu'à cette époque, les explorateurs portugais, en partant, le pape de l'époque, les a fait comprendre, les a dit d'aller chercher les douze, selon eux, les douze tribus. Les douze tribus. Parce qu'ils savaient que c'était à cet endroit. Donc, beaucoup de personnes, là actuellement, ont essayé de déstabiliser le Cameroun. Pourquoi? Pas de propagande, on essaie de déstabiliser ceux, on va dire, on ne va même pas dire c'est un pays, on va dire le Cameroun, c'est un pays, mais là, c'est les noms qui donnent. On ne va même pas dire c'est un pays. Les pays, ce sont les noms que les gens vont dire ici, Non, le Cameroun est plus qu'un pays, c'est la base spirituelle. C'est en ce lieu-là que les mystères se sont produits. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans la Bible actuelle, classique, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, quand Moïse a reçu les dix commandements sur le le Mont Sinaï, on vous fait croire que le Mont Sinaï, c'est là, là, dans les actualités, d'autres vont dire là, l'Égypte, ainsi de suite, non, 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 on va vous faire croire que d'autres vont dire c'est en Égypte, d'autres vont dire c'est ailleurs, ainsi de suite. Ils sont allés chercher soit dans le Mont Sinaï, si vous ne connaissez pas, il y a même, il y a des historiens, il y a les écrits qui ont prouvé cela, même dans la Bible, même dans la version authentique, originelle. Ce qu'on appelle le Mont Sinaï, ou soit disant Moïse a pris les dix commandements, ça n'a rien à voir avec la mentale que vous voyez là. Le Mont Sinaï, c'est le Mont Cameroun. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le char des dieux. Le char des dieux sur le Mont Cameroun, c'est là où Moïse, en tout cas le vrai Moïse, est allé à la rencontre des entités du grand ordre des choses. Tout ça, c'est écrit dans la version authentique, originelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, que ce soit celui qu'on appelle Abraham, son vrai nom, c'est Sango, ils ont vécu dans la terre du Cameroun. Parce qu'il y a maintenant des rigolos, des gens qui ne connaissent pas l'histoire, ils vous disent non, que les Douala viennent du Congo. On vous raconte ça dans l'histoire, à l'école, dans les facs, d'un importe quoi. Depuis quand les Douala viennent du Congo. On va vous donner l'origine même des Douala, l'origine des savoirs. et d'autres aussi disent que la science a commencé en Égypte. C'est faux. La civilisation, la science, la connaissance, la haute connaissance, la connaissance interdite n'a pas commencé en Égypte. Avant de parler de l'Égypte, il faut d'abord savoir c'est quoi l'Égypte? Qu'est-ce que l'Égypte? Donc, la plupart des récits publics, je dis bien la plupart des récits publics où il y avait beaucoup de choses qui se sont produites c'était au Cameroun, dans cette région-là, dans cet endroit-là. Le Cameroun était plus vaste et même plus vaste et grand, immense. Mais sauf que les médias vous montrent les cas du Cameroun c'est petit ou non. Il y a des patriaches qui ont circulé en Afrique et ainsi de suite. Mais la base même des prophètes, des patriaches c'était dans la région, c'était dans la terre actuelle du Cameroun. Pour cela, on va vous le démontrer même dans la version authentique originelle. Donc ici, je vais parler de la phase 3 dans le spirituel. Le verre jaune, le Cameroun, ce qui est derrière. la dimension spirituelle, c'est la phase 3. Ézéchiel, chapitre 31, au verset 9, traduction à B, filion. Là, on est au verre, le verre, dans le plan spirituel par rapport au drapeau de Cameroun. car je l'avais fait beau par la quantité et l'épaisseur de son feuillage. Et tous les arbres délicieux qui étaient dans le jardin de Dieu, ici, on vous dit, ils portaient en vie. Mais à cette époque, l'envie, voilà, on sait que ces arbres, ils ne vont pas porter en vie. Mais néanmoins, on vous dit ici, le verre va symboliser les entités. parce que beaucoup de personnes, même les catholiques, le catholicisme, vous voyez, il y a eu deux papes susceptibles qui, quand on les a nommés papes, quand ils sont arrivés en Afrique, même le dernier pape, soit disant le pape, celui qui compte dans le nom de pape alors que ce n'est même pas un pape. Et l'ancien pape aussi, il y avait aussi un pape. Quand on les a nommés, quand ils sont allés en Afrique, ils ont d'abord commencé par le Cameroun. Et puis, ils ont d'abord commencé par le Cameroun. Pourquoi? Parce que même eux, ils savent. Ils savent ce qu'il y a au Cameroun. Mais ce que vous cherchez dans la terre du Cameroun, vous n'allez pas trouver cela. Il n'y a qu'un initié qui connaît les portes. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, ce n'était pas des arbres ordinaires dans le spirituel, dans la Genèse, même dans Ézéchiel. L'arbre qu'on appelle, qu'on nomme dans la Bible, dans la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement une entité. C'était une entité. Et l'arbre de vie, c'est aussi une entité. C'est une entité. Mais dans le visible, on va représenter des arbres. C'est pour ça qu'il a dit ici, dans Ézéchiel 31, verset 9, « Car je l'avais fait beau par la multitude et l'épaisseur de son feuillage. » Mais qui a le feuillage? Ce sont des arbres. Mais ici, on ne s'adresse pas à un arbre ordinaire. On s'adresse à une entité qui va représenter le vert dans la paix. Vous voyez, maintenant le rouge dans Ésaïe 63, au verset 1. Bible en France courant. Quel est ce voyageur? Quel est ce voyageur? Un voyageur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui marche. C'est quelqu'un qui voyage, qui traverse un immigré, ainsi de suite. Ça peut être un immigré, ça peut ne pas être aussi un immigré. Bon, tout dépend comment on voit la chose. Le voyageur ici, c'est, on parle de quelqu'un. Mais vous allez voir que c'est dans le sens spirituel et ça correspond au rouge. Quel est ce voyageur qui arrive des dames de Boasora, de Boasora, la capitale, les vêtements tachés de rouge. Point d'interrogation. Dans les vêtements tachés de rouge, les vêtements sont rouges ici. Drapés dans son manteau, il marche la tête haute et conscient de sa force. C'est moi, qui lui dit. C'est moi, dit le Seigneur, je viens rendre justice et m'en prendre aux nations pour sauver mon peuple. vous voyez. Voilà le rouge, l'entité qui est derrière. Maintenant, l'étoile au milieu va symboliser quoi? Dans le drapeau du Camoros, le rouge. Nombre 24, verset 17, je vois ce qui arrivera, virgule, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais ce n'est pas pour tout de suite. Une étoile, une, parce qu'avant c'était deux, maintenant c'est une, c'est l'unification. Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Tindi, donc de Jacob, de Tindi. Et on sait que c'est au Cameroun, à cette terre-là. Un chef se lève au milieu du peuple d'Israël. Vous voyez? Israël, son vrai nom c'est Toumbouane Bila. C'est toujours dans le territoire du Cameroun actuel. Avec son bâton de roi, il frappe les Moabites à la tête. Il détruit tous les nomades du pays. Somme, là on est au jaune maintenant dans le spirituel. Somme 83 verset 12 Bible de la L'Eurturgie il dit le Seigneur Dieu est un soleil. Vous voyez? Selon la Bible actuelle. le Seigneur Dieu est un soleil. Maintenant, vu que je vous ai montré par rapport même à l'histoire, l'histoire du Cameroun, on dit Cameroun, Cameroun, Cameroun. Il faut trouver un autre nom. 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 il faut dire Ouassé. Ou il faut dire Tomboa Nébila. Oui? Tomboa Nébila c'est remporter la victoire. Il faut dire Tomboa Nébila. Donc ici, on va vous montrer l'origine. On va vous prouver ici que le Cameroun en tout cas on va dire comme ça là. Que le Cameroun, les habitants du Cameroun, en tout cas le Cameroun c'est terre là a toujours existé. Que ce soit bien avant même la préhistoire. Bien avant même l'âge de pierre. C'est lorsque eux ils disent l'âge de pierre. Parce que l'âge de pierre c'est une époque mais avant l'âge de pierre il y avait une autre civilisation très avancée où il y avait des empires, des royaumes, des dynasties. Mais ce que cette civilisation a été retirée, a été cachée. Et les fragments que vous voyez c'est ce que vous appelez l'âge de pierre. Mais ici on va aller avant ce que vous appelez l'âge de pierre dans l'histoire même du Cameroun. Dans Genèse chapitre 11 au verset 1 il est dit en ce moment là tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots. C'est en quel moment? C'était on va dire au moment de après le début bien après le début oui là bien après l'ancien monde il y a eu dans Genèse 11 on vous dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. c'était dans quelle langue que les hommes s'exprimaient à cette époque là quand il y avait une seule langue parce que nous te voulons dire que l'anglais c'est une langue de la science ça c'est faux l'anglais l'anglais n'existait pas au début le français n'existait pas au début les autres langues n'existaient pas au début il y avait une seule langue où tout était tiré cette langue là c'est quelle langue? nous te voulons dire une langue morte l'homme ne va pas créer quelque chose qui meurt vous allez me dire Adam celui qu'on appelle Adam est mort tout dépend de ce qu'on appelle la mort donc ici la toute première langue dans l'histoire de la création c'est quelle langue? c'était pas l'anglais vu que les anglais n'existaient pas l'amérique n'existait pas c'était pas le français le français ça n'existait pas les autres territoires les autres ça n'existait pas c'était la terre c'était un seul bloc c'était l'Afrique dans Wassey c'était un seul continent le Mounyele il y avait une seule langue les hommes parlaient une seule langue c'est quoi cette langue là? c'était pas le Kikongo c'est pas le Lingala c'est pas le Pidjini c'était une seule langue mais quelle? ici dans Genèse chapitre 11 verset 1 toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots dans la version authentique originelle dans Bibouté dit donc Bibouté dit c'est le début c'est origine dans la version authentique originelle que le Vatican n'a pas que tout ça la montre voilà dans Origine 11 verset 1 il est dit en ce moment là tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots et le même accent le même accent maintenant quand quelqu'un a un accent il va peut-être en France il va dans un autre pays il parle avec l'accent on se moque de lui mais vous moquez quelqu'un qui a l'accent pourquoi? ceux qui se moquent des gens qui ont l'accent c'est parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas de chromosome chaque terre où tu grandis il y a un accent même les oiseaux qui sont là-bas ont un accent que les autres oiseaux des autres territoires n'ont pas mais vous vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas des initiés vous allez passer parce qu'un chien qui est peut-être né en Amérique et un chien qui est né en Afrique quand il va en boire vous pensez que c'est la même intonation parce que vous vous êtes des non-initiés donc vous ne pouvez pas savoir il y a l'accent donc ici il y avait l'accent mais c'était quoi donc exactement dans Genèse de Chapitre on va localiser maintenant c'était quoi cette langue la toute première langue parce que quand il y a une première langue ça dit que ce pays là c'est là où il y a les premiers habitants en tout cas c'est le territoire où il y a la toute première langue la langue qui va être localisée ce sont ses premiers habitants le premier homme vient en tout cas la langue vient de ce premier homme le premier homme que ce soit biblique donc on est juste le nom d'Adam donc ainsi de suite c'est le premier homme qui parlait cette langue là même les animaux parlaient cette langue là avant l'homme vous allez voir d'où c'est quoi cet endroit là dans Genèse chapitre 11 verset 8 à 9 il est dit dans les bibles classiques actuelles le Seigneur les chasse de la ville et il les envoie un peu partout dans le monde il arrêtait de construire la ville c'est pourquoi elle reçut le nom de Babel c'est car c'est là que le Seigneur mit la confusion dans le langage de tous les habitants de la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur la face de toute la terre alors dans la version authentique originelle dans Bibliothé dit donc origine 11 5 à 6 il est dit ceci et l'entité inclina les cieux visibles et descendit il y a virgule un sombre Mangamba Mangamba c'est quoi c'est océan primitif non oui océan primondial le Mangamba c'est l'océan primondial donc dans la version authentique originelle il y a des noms qui apparaissent les noms que vous ne connaissez pas dont ici le Mangamba ténébreux sous ses pieds il y avait une obscurité épais sous ses pieds l'entité descendit pour exercer une sentence contre les bâtisseurs de la ville et la pyramide et la pyramide qu'ils avaient bâti qu'avaient bâti les noms initiés l'entité dit deux points voici que les noms initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux donnant du côté du monde occulte ils sont unis entre eux et ils ont une seule pensée et une même connaissance et voilà ce qu'ils ont entrepris maintenant ils vont s'unir avec les blancs et les sangs mais les points dans le verset 16 il est dit c'est-à-dire qu'on a dispersé le langage des hommes on a dispersé c'est-à-dire la toux de bâbou on a frappé c'est-à-dire que beaucoup de langues sont à part mais avant il y avait une seule langue unique et la langue unique dans le verset 16 on donne cette langue là on dit ici de la langue Sawa et oui de la langue Sawa Douala Ancien Douala Ancien qui est la langue originelle l'entité esterpa un fragment de son essence enfin de manifester de nouvelles langues vous voyez donc les Sawa là ce qu'on appelle au Cameroun les Sawa sont les premiers habitants au monde maintenant ça ne veut pas dire qu'ils sont tous arrivés au même moment mais il y a beaucoup de Sawa dans les branches d'autres vont dire non ils sont arrivés en premier d'autres vont dire ils étaient là dans cette terre ça c'est les faux historiens qui vous racontent ça que c'est plutôt ceux qui sont au Cameroun en premier que les Douala sont arrivés du Congo ça c'est faux je dis c'est faux les premiers le premier habitant je dis bien je le dis maintenant ouvertement le premier habitant dans le monde en tout cas en tant qu'homme c'est un Sawa et c'est un Douala je le dis la version authentique originelle le dit donc celui que vous nommez Adam qui est Motto c'était le premier homme noir sur la terre c'était le premier Sawa donc c'était le premier Douala sur terre parce qu'ils parlaient le Douala ancien parce que beaucoup de personnes ne savent pas il y a des trisomiques qui disent que Loba ça veut dire le ciel Loba ça veut dire le ciel vous allez dire oui c'est pendant la colonisation les catholiques ont changé ils ont dit Loba non vous ne savez rien même ceux qui pensent connaître l'histoire même des Douala ils ne savent rien du tout le ciel en Douala ça veut dire Dibobé et l'araignée les araignées ça veut aussi dire Dibobé Loba ne veut pas dire le ciel c'est plus que ce qu'on nomme Dieu donc on va même vous donner un petit aperçu déjà un petit aperçu parce que d'autres disent que non un groupe de Cameroun vient des Égyptiens c'est faux c'est les Égyptiens qui viennent des Sawa non seulement ils viennent des Sawa mais les Égyptiens dans l'Afrique ancestrale c'était des Sawa c'était des Sawa parce que chez les Sawa il y avait plusieurs langues il y a toujours on va vous donner un petit aperçu dans le dictionnaire Douala on va prendre les mots de l'Égypte ancien et le Douala pour voir pour comparer donc dans l'Égypte ancien on disait Atoum Atoum qui veut dire Ra Dieu Soleil et en Douala c'est Etoumé qui veut dire Soleil Le Vent vous voyez ça pour vous voyez Atoum Etoumé il y a toujours question du soleil parce qu'il y a la racine il y a le lien là-dedans maintenant comme on dit noir dans l'Égypte antique c'est Kem non Kam vous voyez Kam et carbonisé en Douala c'est quoi c'est Kamse parce que noir et on va dire c'est carbonisé Kamse la ville sacrée la ville sacrée dans le mot égyptien ancien c'est Komb Ombo et en Douala c'est quoi pays région c'est et Kombo vous voyez ça correspond donc ici comme on disait mère mère dans la maman quoi mère c'est mout mout dans l'Égypte ancien et en Douala c'est mouto arraché maintenant arraché quand on dit s'arracher les cheveux en signe de deuil en Égypte ancien ça veut dire couche couche pas couche de la bible mais ici c'est K U S or en Douala veuve qui à qui il est coutume de couper les cheveux c'est mou couche comme on dit tôt en Égyptien ancien c'est Neka Neka et en Douala c'est Njaka douleur quand tu as mal à douleur en Égypte ancien c'est cessez-nous cessez-nous et en Douala c'est cessez comment on dit fruit fruit à grain à fruit en grain fruit en grain concombre pastèque tout ça la messe les fruits en grain comment on dit fruit en grain dans l'Égypte ancienne c'est Sassaba et en Douala c'est Sassaba corosol fruit en grain Sassaba donc vous voyez que c'est la même famille donc à tous ces historiens camerounais qui venaient polluer les télés qui venaient sur les plateaux racontent étaler votre manque d'ignorance parler d'un n'importe quoi vous lisez des choses que les colons avaient déjà écrites vous lisez des choses des non-initiés on vous dit que les Douala viennent du Congo que les Douala les Camerounais viennent un groupe de Camerounais ils viennent des Égyptes ils viennent de l'Égyptien c'est faux le premier habitant sur la terre c'est un Camerounais bon quand on dit Camerounais c'est un savoir c'est un Douala c'était l'homme le premier homme public dont vous nommez le nom d'Adam point en tout cas le vrai c'était Mouto est-ce que vous comprenez c'était Mouto donc voilà c'est pour cela que le Cameroun est nommé à l'heure actuelle l'Afrique en miniature l'Afrique en miniature parce que c'est à cet endroit que la vie a commencé et le centre c'était à l'heure actuelle ce qu'on appelle le Cameroun c'est pour cela que beaucoup de pays depuis des années ont toujours essayé de déstabiliser le Cameroun parce qu'il cherche la puissance spirituelle le pouvoir spirituel l'Oba s'est encore glorifié